Au Soudan, ce samedi 19 décembre marque le deuxième anniversaire du déclenchement des manifestations qui ont mené à la chute du régime d'Al-Bechir. Deux ans après, où en est-on ? Juste après l'annonce américaine de retirer le Soudan de sa liste des pays soutenant le terrorisme. Élément de réponse dans cette intervention de Roland Marshall, chercheur aux séries Sciences Po Paris, qui revient sur le point fort de cette célébration. Écoutons-le. C'était quelque chose qui était complètement surréaliste, puisque depuis plus de 20 ans, le gouvernement soudanais, y compris évidemment sous Omar El-Bechir, entretenait les meilleures relations avec les services de renseignement américains, CIA et LBI notamment, et que le gouvernement soudanais a donné de très nombreux gages sur son appartenance au clan, disons, antiterroriste dirigé par les Américains. Et malgré tout, pour un certain nombre de raisons qui tiennent plutôt au système judiciaire américain, il n'arrivait pas à en sortir. C'est quelque chose qui est important, pas tellement dans la dimension antiterroriste, comme je l'ai dit, mais plutôt dans le fait qu'à partir du moment où le Soudan pourra intégrer le système financier international, il va pouvoir à la fois mettre un peu plus d'ordre dans ses finances internes, mais également pouvoir emprunter, faire fonctionner les cartes de crédit, par exemple, en accord avec les règles internationales.